Bonjour à tous, Didier Deschamps s'affiche à la une du journal L'Equipe avec un entretien qui lance la campagne européenne. La France joue demain soir en Moldavie pour le premier match des qualifications pour l'Euro 2020. Outre cette déclaration à la une post-mondiale, l'entraîneur s'est confié sur son avenir qu'il voit en bleu pour encore longtemps. A la question jusqu'à quand ? Deschamps répond le plus tard possible. L'objectif c'est l'Euro 2020 mais continuer encore après est une possibilité. Enfin le coach parle de Zizou et d'une possible succession de sa part. A un moment ou à un autre, Zinedine aura un rôle à jouer et il aura cette place là. Ça me semble être une évidence pour lui. En Espagne, la presse madrilène rebondit sur les déclarations de Paul Pogba hier en conférence de presse à Clairefontaine. Le Real Madrid est un club de rêve pour tout le monde. C'est un rêve pour tout joueur de foot, a-t-il notamment lâché ? Et forcément cela fait beaucoup parler chez les Espagnols qui pensent que le champion du monde envoie un message au président du Real, Florentino Perez. Son mercato est lancé. Celui du Barça également puisqu'après le recrutement de Frankie de Jong, on attend que son coéquipier de l'Ajax, Matisse de Ligt, le rejoigne. La concurrence est très très forte sur ce dossier comme le montre Mundo Deportivo, la Juventus, Paris, le Bayern, l'Atletico et le Real Madrid sont sur le coup. Le quotidien précise tout de même que le krach néerlandais a déjà fait son choix. Il veut signer à Barcelone. Il presse d'ailleurs son agent Mino Rayola pour les négociations. L'argent, lui, ce n'est pas sa priorité selon le journal. Dans Sport, on se penche sur le dossier des attaquants. Le Barça piste Luka Jovic et Rodrigo de Valence. Pour le premier, on apprend également que le Paris Saint-Germain s'est immiscé dans le dossier. Là aussi, l'attaquant serbe est désormais convoité par les dirigeants parisiens. Le transfert du Goléador de Francfort, prêté par Benfica, on le rappelle, devrait s'élever au-dessus des 60 millions d'euros. Toujours au rayon mercato, Jadon Sancho devrait lui aussi faire beaucoup parler. Le nouveau chouchou de l'Angleterre est très convoité et selon le Mirror, son club, le Borussia Dortmund, voudrait fixer son prix à 100 millions de livres, soit 115 millions d'euros pour cet été. Le club allemand est donc prêt à le vendre et voudrait notamment se servir de l'argent de ce transfert pour le remplacer par un autre krach anglais, celui de Chelsea, Kalou Metson-Odoi, qui était annoncé au Bayern Munich cet hiver. Et enfin, suite du feuilleton Mauro Icardi, le buteur argentin revient s'entraîner avec l'Inter, sans poser de conditions. Un armistice est signé titre la Gazzetta dello Sport, qui s'interroge cependant sur son futur, qui reste très flou. Selon le quotidien, Mauro Icardi doit s'adresser à l'ensemble de ses coéquipiers pour expliquer sa décision de boycotter le déplacement en Autriche pour la Ligue Europa. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous et à très très vite sur Footmercato.